... Les Lillois sont champions de France. Nous sommes champions de France. Est-ce que c'est pas un truc de malade, ça quand même ? Champions de France, alors qu'on jouait face à Paris, Monaco, Lyon, magistral. C'est donc magistral. Bon, j'avais pas de trophée de Ligue 1, donc j'ai pris un trophée de judo. Ouais, bah oui, c'est un trophée de judo. Ça marche quand même. Eh bien, bonjour tous les amis, c'est Raptor. Comment allez-vous ? Moi, c'est plutôt ultra bien. Donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo. On va faire le débrief de ce match Lillanger. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? C'est parti. Donc, bien sûr, pour commencer cette vidéo, il fallait bien sûr que je saute de joie. Nous sommes champions de France. Le LOSC est champion de France. Dix ans après le dernier sac grand Ligue 1, le LOSC est à nouveau champion de France. Est-ce que c'est pas dingue ? Est-ce que c'est pas dingue ? Donc, bien sûr, on va parler des trois actions qui amènent à des buts. Donc, on va bien sûr commencer par la première action, le but de Jonathan David. C'est une accélération magistrale de Renato Sanchez qui débouche sur une belle frappe de David qui trompe Bernardoni. Ça fait un zéro et voici l'action du match. Ensuite, la deuxième action de jeu. La deuxième action la plus importante à retenir de cette première mi-temps. Ça va être le deuxième but pour les Lillois. Donc, c'est une nouvelle passe de Renato Sanchez, si je dis pas de bêtises. Un défenseur, si je dis pas de bêtises, c'est Adrien Thomas qui récupère le ballon, mais qui fait un mauvais contrôle. David récupère la balle, accélère dans la surface, voit que Bernardoni arrive sur lui, décale du coup le ballon, provoque un pénalty. Bien sûr, qui doit tirer ce péno ? C'est Bourak-Ilmaz. Et Bourak-Ilmaz transforme ce péno, 45 minutes de jeu. On était dans la dernière seconde de la première période et Lille mène 2-0. On entame la seconde période et des Lillois toujours aussi offensifs, toujours aussi pressants. Ils tentent beaucoup d'accélération. Alors déjà, il y a une accélération, une attaque à retenir. C'est cette frappe de Renato Sanchez. Il déboule dans la surface et après, son pied d'appui est trop loin du ballon. Il frappe fort, mais il frappe à côté du but. L'action, c'est celle-là. Donc oui, malheureusement, il n'arrive pas à mettre ce but. Mais il avait tout fait. Il aurait pu mériter le but du 3-0. Sans suivre plusieurs occasions, il oise non concluante. Malheureusement, il y avait eu cette action aussi du Bourak-Ilmaz dans les premières secondes de la seconde période. Ilmaz qui avait récupéré un ballon, mais il n'a pas la même vitesse qu'un Bamba ou un David. Et du coup, il n'arrive pas à aller assez vite pour passer la défense. Des Lillois qui ont eu pas mal d'occasion de mettre le 3-0, qui n'ont pas réussi malheureusement à le mettre. Et en fin de seconde période, dans les dernières minutes, avant le temps additionnel, il y a une frappe de Fulgini. Alors, très belle frappe de Fulgini. Qui passe juste à côté. S'en suit une nouvelle action de Fulgini, qui est cette fois-ci arrêtée par Mike Méliant. Voilà, donc on peut dire quand même que Mike Méliant a fait un bon match. Les Angevins se sont bien battus. Et à la 92ème minute de jeu, un centre repoussé par Thiago Diallo, qui revient directement sur la tête de Fulgini. Ça fait 2 buts 1 pour Lille. Bien sûr, on est à la 92ème minute de jeu. Il y avait 2 minutes de temps additionnel. Il y a engagement. On en renvoie sur Mike Méliant qui dégage. Et le LOSC est sacré champion de France. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce match qui a été tendu. On a eu des Lillois qui n'ont pas eu la possession. 43% de possession dans ce match. Entre 57 pour Angers. Mais qui ont très 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 bien défendu. Et qui ont profité des situations dangereuses. Et des failles défensives d'Angers. Donc oui, ça a été un match très serré. Qui a été intense. Qui a été fort en émotions. Fort en rebondissements, on pourrait même le dire. On est champion de France. Je vais quand même vous parler bien sûr des compos. Parce qu'il y a eu un changement de compo dans le match. Donc on avait commencé avec un 4-4-2. Un 4-4-2. Donc avec Celic à droite. René Doe à gauche. Et la charnière Jo Botman. Au cage meignant. A droite Sanchez à gauche. Yazid Che. Et en charnière du milieu de terrain. Il y avait André et Soumare. En attaque. C'était bien sûr le duo Gilmaz et David. Et Galtier a vu qu'en fin de ce moment de période. Le milieu de terrain avait un peu plus de mal. Donc il a fait rentrer Sheikha. Et il passait en 4-2-3-1. Donc du coup c'était parti pour cette fois-ci. Celic à droite. René Doe à gauche. La charnière toujours Djalo Botman. Median au cage. Soumare André en milieu défensif. Aroujo en milieu offensif droit. Bamba en milieu offensif gauche. Sheikha en milieu central. Et David en attaque. Voilà. Donc il y avait un Sheikha qui jouait milieu central et milieu offensif. Mais ça me permettait de gonfler un petit peu ce milieu de terrain. Pour qu'il soit encore plus imprenable. Et le LOSC. Donc du coup il y en a deux en face à Angers. Le LOSC est champion de France. Le LOSC a réussi à réaliser une saison magistrale. Magistrale. Avec beaucoup de remontissements. Est-ce que sans la blessure de Lille-Maz on aurait pu aller encore plus loin avec des points ? C'est possible. Mais avec Dessy on pourrait aller loin. Avec Dessy on pourrait dire que Paris aurait pu être champion s'ils avaient perdu un match en moins. Donc voilà. On a gagné. Bien sûr. Il faut aussi saluer quand même la performance de Monaco. Monaco qui a fait une deuxième partie de saison. Une première partie de saison moyenne. Mais une deuxième partie de saison exemplaire. Lyon qui a fait une très bonne saison. Paris qui a fait une bonne saison. Bon pas dans ses registres habituels. Mais qui a fait une bonne saison. Voilà. Lens aussi. Même si je suis Lillois. Je vous dis quand même bravo Lens. Parce que pour être des relayés et être septième de Lyon. C'est quand même un très beau parcours. Voilà. Je voudrais aussi passer un petit mot à mes amis Niçois. Parce que vraiment vous m'avez impressionné. Battre Lyon 3 buts à 2. Alors qu'à l'amitié vous perdiez 2-1. C'est très beau. Vraiment. Donc bravo à vous. Vous avez fait un match. Face à Lyon. Impressionnant en termes de score. Parce que gagner 3-2. Face à Lyon. C'est un beau résultat. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère. Que l'année prochaine en Ligue des Champions. Ça se passera bien. Parce que de toute façon. On sait qu'il y a des joueurs qui veulent partir. Donc on doit en recruter de nouveau. Pour garder. Un bloc équipe. Solide. Et en plus on sait très bien que quand on est premier. De Ligue 1. Ça offre normalement une poule plus acceptable. Pour l'équipe qui est première de Lyon. Avec en plus le fait d'être premier de Lyon. On a aussi plus d'argent que les autres. On gagne plus d'argent que les autres. Et ça mine de rien. C'est assez important. Voilà. Donc. C'était tout les amis. C'était Raptor. Je suis. Je suis. J'arrive toujours pas à me remettre de cette victoire. C'est. Quand tu vois le parcours qu'on a fait. On a battu Paris. On a battu Lyon. On a battu Monaco. On a battu Nice. On a battu. Ah non. On a pas battu Saint-Etienne. Effectivement. On a pas battu Saint-Etienne. On a battu beaucoup de clubs. En Europa League. On a battu Milan. On a pas battu l'Ajax. Mais. Ça. J'en ai parlé dans une vidéo débrief. Juste en texte. Comme quoi. L'arbitrage ne nous a que très peu aidé. Je ne reviendrai pas là-dessus. Bien sûr. Parce que. Ce n'est pas le sujet. Le sujet. C'est. Le sacre du LOSC. Qui a fait une saison extraordinaire. Voilà. J'ai. Je remercie. Tous. Les supporters. Des autres clubs. Qui nous ont soutenus. Je peux en citer quelques-uns. Je peux. Qui sont youtubeurs. Que j'ai vu. Leur soutien pour le LOSC. Ou qui m'ont envoyé des messages de soutien. Donc il y a. Lolpikioz. Il y a. Tonissa. Et plein d'autres. Il y a Titi Créole. Enfin. Ils ont été très nombreux. Je mettrai. Les chaînes youtube. Des trois. Youtubeurs en description. D'ailleurs. En parlant de Tonissa. Il y aura une vidéo qui sortira. Dans les prochaines semaines. Où on parlera. De Lille. Et de Nîmes. Putain. J'ai de la buée. Sur les lunettes. C'était Raptor les amis. Ciao. Je suis trop content frère. Non mais je vais. Ouh. Ouh. C'est la joie frère. Ah non là c'est. Je pense. Je ne vais pas m'en remettre. On est champion quand même. On est champion. On a battu Paris. On a battu Paris. Non mais. Quand même. On est champion. On est champion. Enfin. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh. Chau 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 chau. Ciao.